Une journée de travail, ça débute premièrement par aller chercher le matériel dont on a besoin pour commencer notre journée de test, dépendamment de la console sur laquelle on a été assigné. Ensuite, on explore le jeu rapidement pour se donner une idée de la charge de travail à effectuer et on suit le plan de travail ordonné par notre chef d'équipe. Je te dirais que c'est important de voir toutes les facettes de l'industrie du jeu vidéo. Passer par le métier de testeur, je trouve que c'est l'idéal parce qu'on voit vraiment la base et en même temps, on se met à la place des joueurs à la maison et on a la chance en tant que testeur de pouvoir dire ça, j'aimerais pas ça le voir dans le jeu final, ça a besoin d'être corrigé, j'ai mon mot à dire là-dedans. Vraiment les grandes qualités pour être un bon testeur de jeu vidéo, c'est bien sûr d'avoir un bon esprit d'analyse, d'être très observateur pour voir l'ensemble des petites choses qu'on peut trouver dans un jeu, mais aussi une grande qualité qu'il ne faut pas négliger, c'est d'avoir vraiment un sens de la persévérance parce qu'on travaille sur le même projet, on joue aux mêmes petits jeux pendant des mois et des mois, donc d'être toujours à l'affût des petites choses, c'est vraiment des grandes qualités qu'il faut avoir pour être un bon testeur de jeu. Les femmes ont vraiment leur place dans l'industrie des jeux vidéo, encore plus testeur, parce que bien sûr on a un esprit, on doit être très très attentif aux détails, et les femmes apportent une dimension que les hommes n'ont pas, donc bien sûr c'est un milieu de cas en général les jeux vidéo, mais il faut justement au contraire pousser les femmes à postuler et à venir travailler dans le domaine et être testeur de jeux vidéo entre autres, parce qu'ils amènent une dimension très 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 intéressante que certainement certains hommes ne peuvent pas avoir. Le plus grand mythe relié à mon métier, je te dirais que c'est le fait qu'on s'amuse toute la journée, qu'on joue à des jeux vidéo plutôt qu'avoir à les tester, c'est un job vraiment oisif, mais c'est loin d'être le cas, c'est vraiment un job sérieux, il faut rester concentré toute la journée, parce que le moindre petit bug pourrait nous échapper, il y a des bugs qui arrivent un instant à l'écran qu'on pourrait manquer si on ne reste pas concentré. Un côté plus négatif, ou un côté justement qu'il faut faire attention et focusser, c'est bien sûr le côté persévérance, d'où le fait qu'on travaille sur les mêmes projets, les mêmes petits jeux à longueur de semaine, à plusieurs mois, donc garder le focus, c'est un côté qui peut être plus difficile à accomplir, mais qu'il faut s'efforcer à faire. La fierté c'est assez simple, c'est d'avoir à la fin du jeu, on regarde dans les noms, et puis de trouver son nom sur un produit, de voir qu'on a participé à un travail d'équipe ensemble, on est arrivé à point, à amener un projet, et puis ce qui est plaisant c'est que cet objet-là, ce produit-là est palpable, il est sur les tablettes, il est sur les différents marchés mobiles, etc. Donc c'est très gratifiant d'avoir le projet, puis de pouvoir le présenter à des amis, famille, etc.